Bonjour, aujourd'hui on se retrouve à l'Institut Universitaire de Technologie d'Angers et nous sommes quelques étudiants à vouloir vous présenter notre formation de génie électrique et informatique industriel. Au cours de la formation, il nous est demandé de choisir une spécialisation parmi quatre et celle que nous avons choisi de faire est celle d'électronique. Laissez-nous vous montrer. Alors en spécialité électronique, on va avoir des cours TD et des cours TP. Des cours TD avec des valeurs un peu plus concrètes qu'on a calculées et des cours TP, on pourra mettre en application tout ce qu'on a vu dans ces cours TD sur des maquettes qui sont présentes à l'EUT. Et donc par exemple, on va étudier la modulation de signaux, donc sur l'amplitude et sur la fréquence par exemple. Et après analyse de ces valeurs-là, on va avoir des valeurs en sortie qui seront concrètes et qui nous expliqueront vraiment comment marche la maquette. Et donc on va aussi étudier par exemple les antennes, donc les différents types d'antennes, les fréquences qui sont réservées un peu, par exemple pour les fréquences amateurs, pour les radios, tout ça. Et donc pareil, on va pouvoir mettre ça en application lors des TP qu'on va avoir à l'EUT. Notre formation comporte de nombreux TP qui nous permettent de mettre en pratique les phénomènes vus en cours. Pour réaliser ces TP, l'EUT nous met à disposition de nombreux matériels, comme par exemple ici un générateur de signaux, et ou par exemple là un oscilloscope qui nous permet de visualiser les signaux obtenus. Donc par exemple ici sur ces maquettes, un oscillateur, ou par exemple ici un fréquence-mètre qui nous permet d'avoir des valeurs de fréquence très précises. En deuxième année d'EUT, on est amené à réaliser un projet tutoré sur un sujet au choix. Ici on a un très bon exemple de projet tutoré réalisé en option électronique, qui est une guitare sans fil. Le principe est de capter les notes jouées via ses capteurs, puis de traiter le signal via une carte électronique, puis un microprocesseur, et de restituer le signal par des haut-parleurs. En ce qui concerne les débouchés dans notre formation en spécialité électronique, la majorité des étudiants se dirigent vers une école d'ingénieurs ou une licence professionnelle pour acquérir plus de compétences de savoir dans le domaine du système embarqué ou des cartes électroniques. Mais ils peuvent aussi se diriger directement vers la voie professionnelle et commencer à travailler comme par exemple technicien en maintenance électronique. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a su répondre à vos questions. Si jamais vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site internet de l'IUT. Et n'oubliez pas qu'il y a des portes ouvertes chaque année. Et c'est toujours bien de voir en vrai ce qu'on fait. Voilà, j'espère vous voir bientôt sur le campus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501